Terminée l'insouciance de la jeunesse chez bon nombre d'étudiants français. La précarité touchait 20 000 étudiants en 2000, elle en touche aujourd'hui 40 000. Un chiffre qui a doublé. La seule solution est alors de travailler en contrat étudiant. Ces contrats, qui coûtent peu aux entreprises, permettent à beaucoup d'étudiants de joindre les deux bouts. C'est dur, il faut s'organiser, ça prend beaucoup de temps. On a moins de temps que les autres, on peut réviser, on peut faire notre corps, mais c'est une organisation. Est-ce que c'est pas trop dur de combiner ça avec vos études ? Certaines fois oui, surtout à l'approche des examens. Sinon après c'est une habitude à prendre, au début c'est assez compliqué. Est-ce que ça joue sur vos examens ? De tout à fait oui. Moi je l'ai senti depuis que je commence à travailler, mais non, je dis oui. Ça c'est une réalité. Des heures et des heures de travail pour uniquement subvenir à ses besoins. Et tu travailles combien de temps ici ? Ici je suis en 35 heures, voire 40 par semaine. Des étudiants qui jonglent donc entre cours, travail et examens. Gérer son temps est devenu un véritable parcours du combattant. C'est le cas de Tukid, étudiante en droit, qui a 21 ans, a 36 heures de cours par semaine et 18 heures de contrat étudiant. C'est très difficile, j'ai pas beaucoup de temps pour faire mes devoirs. Mais en fait, ce qui me permet de gérer tout ça, c'est plus mon moral. La journée type, c'est la journée la plus dure pour moi, c'est vendredi. Je commence à 8 heures, j'ai cours jusqu'à 11 heures. Ensuite j'enseigne avec des TD, c'est très difficile. Jusque 18h30 et puis après, je vais au boulot jusque minuit, une heure. Et comme c'est de la restauration, c'est jamais à l'heure qu'on va partir. Donc c'est vraiment la journée où je fais 6 heures, une heure, je m'attends, où je reste debout. Nombreux sont ceux qui ne valident pas leur partiel ou qui abandonnent même les études. De plus, les loyers ont augmenté de 8% depuis la crise de 2008 et les aides sociales disparaissent peu à peu, comme en témoigne Lorraine, étudiante en école privée et salariée 15 heures par semaine auprès d'une famille. En fait, il y a deux mois, j'ai reçu un courrier de la CAF qui me disait qu'ils avaient réétudié mon dossier. Et en gros, maintenant, j'ai plus le droit aux APL et ils considèrent m'avoir trop donné, donc il faut que je leur rembourse 1000 euros. Sur les deux ans d'APL que j'ai touchés. Quels sont vos achats alimentaires, en fait ? Par exemple, pour une semaine type normale ? Principalement des pâtes, en fait. Et vous ne faites jamais d'extra, on va dire ? Si, de temps en temps, mais de temps en temps, j'achète des légumes frais. Précarité sociale. Encore une fois, la jeunesse trinque. Santé !